Bonjour, je m'appelle Sébastien et je voudrais savoir si le ventre est vraiment notre deuxième cerveau. De manière aussi surprenante que cela puisse paraître, un grand nombre de neurones existent au plus profond de notre tube digestif. En effet, notre tube digestif contient autant de neurones que le cerveau d'un petit animal de compagnie, ce qui en fait le deuxième organe neurologique après notre cerveau au sein de notre corps humain. Alors, ce qui est intéressant à raconter, c'est peut-être aussi d'un point de vue évolutionnaire, c'est probablement au sein du tube digestif que sont nés les premiers neurones, ce qui fait aussi de notre tube digestif un peu le cerveau originel. Alors, à quoi servent ces neurones ? Leur fonction principale est de réguler les fonctions digestives, c'est-à-dire l'absorption et le transport des aliments. Ce que l'on sait aussi, de manière de plus en plus reconnue de nos jours, c'est que notre tube digestif au sens large, peut-être plus que les neurones de notre tube digestif, mais aussi capable d'influencer notre cerveau en particulier, en modulant nos émotions et peut même être amené à participer au développement de certaines maladies du cerveau, que ce soit des maladies du nouveau-né, comme des maladies, par exemple, neurodévelopmentales, telles que l'autisme, ou bien, à l'autre extrémité de la vie, participer au développement de pathologies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Alors, ces interactions très étroites qui existent entre notre cerveau du bas et notre cerveau du haut viennent aussi, comme je l'ai dit au début, du fait qu'ils ont coévolué ensemble, sachant que la première fonction nécessaire à la survie de tous les organismes, c'est la nutrition. Donc, il a une connexion extrêmement étroite entre le tube digestif, les neurones qui réalisent son fonctionnement, et les structures cérébrales qui sont nécessaires à la recherche des aliments, c'est-à-dire que les structures qui régulent l'anxiété, la mémorisation, la prise alimentaire, sont en lien direct avec notre tube digestif. Donc, on comprend bien que lorsque notre tube digestif ne fonctionne pas bien, ces zones ne fonctionnent pas bien et on peut avoir des troubles du comportement, des troubles de l'humeur. Sous-titrage ST' 501